il y a une vidéo parce que tout est déjà prêt on peut déjà tout zapper allez c'est parti on va se regarder ça ah bravo les gars quand la personne est en train de se débrouiller et la terre se débrouille le roche de l'abîs de l'abîs de l'abîs de l'abîs de l'abîs de l'abîs ils arrivent ici en un effort de débrouille à survivre le crétinisme commence bien ouais e ah oui je m'en doutais qu'ils allaient montrer du monster hunter sunbreak oh un rhizor bravo les gars c'est une tête de voix magnam aloku ouais c'est du rise ah ils l'ont enfin mis ce monstre de flammes c'est pas trop tôt la histoire finit un autre se débrouille un autre se débrouille un autre se débrouille des flammes je vois que tu as trouvé ton home je ne sais pas vraiment pas trop tôt je sais pas un autre se débrouille je sais pas vous un autre se débrouille c'est pas un autre se débrouille Le sénateur Fugun. L'almudron. C'est l'almudron de flamme. Oh, mais c'est un résard ça, mais en caillou. Oh, mais c'est l'almudron de flamme. On en a parlé hier avec Mag, c'est la Vulcane. Je l'avais vu, je l'avais vu. Vulcane et le Narcacuga Célinite. Plus des monstres rares avec des sous-espèces. Plus plusieurs monstres. C'est peut-être déjà... C'est mieux. C'est mieux. C'est plus prometteur que... Rise au début. C'est un peu mieux. On va avoir en 2023. Mais déjà, rien que le début, c'est mieux. Ouais, bonsoir. Nous allons nous concentrer sur les jeux Nintendo Switch, apparaître cette année, développés et édités par nos partenaires. Ils vont nous faire le coup de Rise, je pense. Ce qui veut dire qu'après... Nier Automata. Nier Automata, il y est. Il sort sur Nintendo Switch. Nintendo, il y a un problème là. On n'est pas en l'an 5012. On est en l'an 1000... 1000... Des trucs. On est en l'an 10512. Voilà. Ils ont oublié un chiffre. Eux, par contre, les joueurs Nintendo, ils vont être très contents de ça parce que c'est la première fois de la licence que ça sort sur une console Nintendo. Bah, tu t'en fous d'un côté. Oui, je l'ai déjà, je l'ai déjà platiné. Moi, je m'en fiche, moi. Mais c'est pour les joueurs Nintendo en eux-mêmes que... Franchement, je suis content pour eux. C'est... Ils ont largement mérité. C'est les cinématiques mag. Faut attendre vos Gameplay, par contre. Par contre, voilà, il va avoir tous les DLC. Donc, moi, je les ai déjà sur PS4. Ah, nouveau costume ! Des tenues exclusifs à la Nintendo Switch. Ah, ouais ! D'accord. Le 6 octobre ! Ah, bah, voilà, le jeu d'octobre. Nier Automata. Précommande disponible dans la journée. D'accord. Il faut investir dedans pour encourager le portage. Une mystérieuse affaire de meurtre. Ah. De toute façon, c'était dit que c'est Square Enix qui allait démarrer le bal. Mais en vrai, c'était Capcom qui a démarré le bal. Mais avec Nier Automata. Je suis là content. Pour les joueurs Nintendo. Et une histoire de répliquante et une histoire de répliquante dans ce moderne take sur le jeu de puzzle-adventure-games. Moi, je pensais plus à répliquante parce que répliquante, il était noté dans le code de source du jeu. Ah, bah, c'est automataire. Ah, bah, c'est automataire. Ah, bah, c'est automataire. Launching first for consoles on Nintendo Switch. Ils ont mis 5 ans de développement quand même. Et c'est pas du clou de carte. Tous les débiles disaient qu'ils ne pouvaient pas tourner sur Switch. Si, moi, je l'avais dit, hein. Il tourne sur Switch. Un nouveau jeu de Bomberman. Bomberman 2. Super Bomberman 2 en 2023. Konami. C'est pas bon style, ça. Le dernier Bomberman que j'ai fait, c'était sur Nintendo 64. Next year, donc ça veut dire qu'ils sortent 2023, mais on sait pas quand. 10 jeux Megaman arrivent sur Nintendo Switch. Des... Des remasters... Des remasters Megaman en 2023. Containing over 150 songs from across the series. Megaman Battle Network Legacy Collection. Launches on Nintendo eShop next year. The full collection will also be available as Volume 1 and Volume 2 on Nintendo eShop. A remake of Pac-Man World is coming soon. Un remake de Pac-Man World. D'accord. Ah, Miss Pac-Man. C'est Pac-Girl. Oui, c'est sympa celui-là. Troutes ennemis avec Pac-Dots. The Reverol. The Butt-Bounce. And... A giant Pac-Man? From high-speed chases to galactic escapades. You'll explore all sorts of zany levels. Save the Pac-Fam. In Pac-Man World Repack. Launching on Nintendo Switch August 26. Oui, oui, ça se tente, ça. Une amitié incroyable, 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 incroyable. These unlikely friends must coordinate and use their individual strengths to solve environmental puzzles and navigate through the frigid wilds. Blanc is a completely text-free story with local and online co-op play so all players can enjoy it. Oh, classe. Ah, ça, je m'en doutais que ça allait plaire à Mag. Il y a un petit truc comme ça, entre un Louveteau et puis un petit faisan, un petit fond. Il s'appelle Blanc. Blanc. Launching as a console exclusive on Nintendo Switch February 2023. Bon, prochaine rumeur, normalement, c'est... Les Lapa Crétin, normalement. Normalement, on devrait avoir des nouvelles de Lapa Crétin. En vrai, si j'ai envie de jouer à Nier, est-ce que je peux commencer par Automata ? Oui, tu peux. Oui, oui, tu peux. T'as des informations de... T'as des informations de réplicants et de ce qui s'est passé avant dans nos Automata. Si tu cherches bien, tu te trouveras. Donc, oui, tu peux. C'est la famille pirate ou quoi ? Personnellement, moi, je pense que... En voyant Nier Automata arriver sans Nintendo Switch, pour moi, ça me rassure sur une chose. C'est que Sony n'ont pas sûrement pris l'exclusivité de la licence Nier. Parce que sinon, ça ne serait peut-être pas sorti sur toutes les plateformes. Et là, je pense qu'ils vont cartonner. Nier Automata sans Switch, ça va piquer les ventes. Mais moi, ça me rassure. Parce que Sony, ils n'ont pas pris... Ils n'ont pas pris la licence. Un secret attend d'être découvert. Monkey Island, en return to Monkey Island. En exclusivité console temporaire. Ah, c'est une exclue temporaire, le jeu. De nouvelles informations sur un jeu annoncé en juin dernier. Please take a look. L'Apac-Cretin. Mario and the Rabbids blast off for a galactic adventure in the late Mario and the Rabbids game. Space is in a universe of trouble when otherworldly enemies suddenly appear. Their goal ? Take the opportunity to just watch the rest of the game. Because it's a scary creature. And the players have set out to save it. A new adventure of epic proportions awaits. Ça, c'est pour ma mère, ce jeu-là, parce que moi, je n'ai pas aimé du tout les l'Apac-Cretin. Ma mère, elle a plutôt bien apprécié. Mais moi, je n'ai pas trop apprécié. Vous pouvez librement marcher sur le battlefield, autant que vous le souhaitez, dans votre range de personnages, avant d'utiliser leurs weapons. C'est assez cool, hein ? Au moins, des extraits de gameplay. Trois ennemis sont en route, donc on va dans l'un d'entre eux. C'est trop stratégique, ça, je n'ai pas aimé. Lapin Harmonie. Next, Rabbid Luigi. One more dash, and now, Discrupter time ! By using a dash first, then the weapon. Three ennemis were wiped out. With that, his turn is over. Back to Mario. Let's take out the other two. Pew, pew ! Pew, pew ! Last but not least, Rabbid Rogelina. Team up with the know I am, Dump ! Ah ah, la part harmonie ! J'en veux même pas ! C'est pas pour moi le jeu, là. J'ai pas accroché. Ok, our turn is over. And now, the enemy attacks. You should take cover, and you might be safe. Tactics, j'ai pas du tout accroché, ça m'a énervé. Je me suis énervé sur la stratégie à mettre dedans. Je trouvais même le rythme qui est trop mou, parce que les phases de tactical, ça a cassé le gameplay. J'arrive pas ! J'arrive pas ! En vrai, t'as été tactical, j'arrive pas ! C'est pfff ! Et voilà, c'est comme ça. Je peux pas tout lever ! Ah, 12 heures ! Le 20 octobre 2022 ! Eh ben voilà, bon ben, il ne sort pas en 2023. Précommande disponible dans la journée le 20 octobre. Ok, suivez la présentation juste après. Demain, à demain ! D'accord, sur les chaînes d'Ubisoft. Ok, ben voilà. Bon ben, il ne sort pas en 2023, Meg. Finalement, hein. Passons à la suite. Oula ! Little Noah ! Masse, ma rumeur de Maguille tombe à l'eau, je n'aurais pas encore ma considération. Eh, j'avais raison, eh ! Prostienne-toi, Magu ! Little Noah, Scion of Paradise, launches un Nintendo Switch sur le premier jour. Non, en vrai, Mag, pour la part crétin, en vrai, Nintendo, ils ont fait une petite erreur. Ils l'ont annoncé trop tôt, ils l'ont annoncé trop tôt, un an trop tôt, en vrai. Ils auraient dû s'abstenir et l'annoncer à la rigueur en début d'année. Euh, pour, ben, pour dire, tiens, regardez, on travaille sur ça, on vous en montrera plus tard, mais ils l'ont montré trop tôt, en vrai. Vous voulez tenir une vidéo ? Ah bah c'est raté. C'est un jeu épique game, faut aimer créer des trains. Les japonais m'ont aimé ça. RPG Time, la légende, offre... Écrire ! C'est pour Mag, ça, c'est pour Mag. Ouais, ouais, c'est pour toi, Mag, ça se voit. Le concept, même, que tu fais le jeu directement sur un casque. Oh, pas ce jeu l'autre. Mais regardez comment il est vide. Mais il est moche, il est moche votre jeu. Mais dis-moi, mon pote. Ça ne nous va sur quoi. Il est vide. Livré, c'est... Ça ne nous rassure pas. Plus vide, tu meurs. Non, mais c'est... C'est vide. Il est vraiment... Il est vraiment pas prometteur du tout. Ah, pourquoi ils n'ont pas gardé ça ? Par contre, le niveau qu'on a vu, là, là, c'est beau. Mais ce monde-là, j'ai l'impression que ce monde-là, ça va être un grand hub. En réalité, qu'il va réunir plusieurs mondes. Mais le problème, c'est qu'il est peut-être trop grand et trop vide. Mais là, le monde qu'on avait vu juste avant... Mais ça va beaucoup mieux. C'est plus coloré. Ça correspond mieux à l'univers de Sonic. Mais là... Qu'est-ce que c'est, hein ? Au côté des personnages de Disney et Pixar. Oh, quoi ! Disney et Dreamlight Valley. Les petits mondes à l'intérieur, oui, carrément. Oui, les petits mondes. Dans le jeu, il est bien. Mais alors, l'open world, en réalité, c'est pas un open world. Ça va être un oeuvre. Simplement, c'est un simulatisme. Oh, oh ! Oh, oh ! Hey, yo, Pumba ! Hey, Timon ! Wow, t'as pêché du saumon, eh ! Ratatouille ! Oh, oh ! Le 6 septembre. Encore un jeu de gestion. Ouais. Live, live ! HD2D. HD2D. Une démo proposant le début de 3 chapitres. Ah ! Celui-là m'attire sévère. Démo disponible dans la journée. Ah, bah tu vas pouvoir le prendre, Mag. Bandeng Namco. Dorymon Story. Oh, il faut cultiver la terre, faire pousser des légumes. C'est un... Ah ! Stardew, comment ça s'appelle ça ? Ouais, c'est pas Stardew Valley ou un truc comme ça. C'est pas trop bon truc, ça. Ah, c'est pas bon truc, ça. Doraemon Story of Seasons. Friends of the Great Kingdom, launches on Nintendo Switch this year. Un Star-Droom Valley, voilà, un Star-Droom Valley, c'est ça. Minecraft. Minecraft légende, en 2023. Ça m'intéresse pas, ça. Vu, revu, revu. Ouais, c'est un style qui pullule en vrai sur Switch, les Star-Droom Valley, euh, Life. Oh. Dragon Quest. Dragon Quest 3-Zure. Un spin-off. Recrutez toutes sortes de monstres sympathiques pour vous accompagner dans de merveilleuses aventures. Pokémon-like, vous allez voir. Grâce à leur aide et à votre fidèle, recouvre-trésor, dénicher des trésors. Les monstres sont aussi des compagnons de voyage idéaux pour explorer de vastes moules. C'était déjà sorti sur Nintendo 3DS. C'est un portage, d'accord. On n'est plus sur un portage HD, alors. Le 9 décembre. Ah, on avait vu du Fire Emblem. Ah, bah oui. Oui, il y a... Oui, il y a ça. Fire Emblem, déjà disponible. Ouais, bah oui. No Man's Sky. Voilà, le 7 octobre. Ça, c'est bien. Ils ont fait du bon boulot, en plus. Alors, ça, c'est en cloud. Voilà. Le 18 octobre. Il y a beaucoup de choses qui sortent en octobre. Chueisha Game. Capitaine Velvet Météor. Et... C'est pas fini. Ah, c'est Portal, ça. Ça ressemble à Portal. Bah, oui. Portal. C'est Portal, ouais. J'ai jamais trop compris la hype de Portal, en vrai. Et... Portal, collection cubique, disponible dans la journée. Bon, bah, ok. Cultiver la terre, combattre et forger des amitiés. Encore un jeu de Square Enix. Oh, il est pas mal. Un nouveau jeu de rôle de simulation. Ah non, pas encore. Ça, ça fait beaucoup là, non. Encore un jeu comme ça. Bon, il y a un petit côté plus RPG, mais s'il faut cultiver encore... Ça fait beaucoup là. C'est beau, hein. Franchement, il est super intéressant. Mais s'il faut encore cultiver... Merde. On verra bien. Les cultures flétrissent. La vie est menacée. Ouais. Trouver le moyen de stopper la saison de la mort. Ah, il y a quand même un objectif. T'es pas là que pour cultiver. Ok, ça, ça vaut le coup. Là, ouais. Là, oui. Ok, ça vaut plus le coup. Ça me plaît déjà plus que... Oui, oui, oui. Là, c'est mieux. Parce que là, t'as au moins un objectif à faire. A savoir détruire le... 4 novembre. Ah ouais. Là, j'avoue. C'est plus intéressant. Là, oui. Parce que le début, ça aurait été encore un jeu à cultiver. Dernière annonce. Ah, bah ça va être Persona. C'était sûr. Mais ça, ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup. Ça sera peut-être même les trois. Le 21 octobre, nous allons voler votre cœur sans Nintendo Switch. Persona, oui, c'était sûr. Mais ça vaut pas le coup. Vu que Microsoft, ils vont les mettre sur le Game Pass Day One. Et il y aura avec les 27 DLC. Et il y aura les trois épisodes. Persona 5 Royal. Ouais, alors que... Alors que sur Xbox, il y en a trois qui vont sortir. Mais ce n'est pas tout. Ah, on a d'autres annonces à faire. Ouais, donc ils vont faire comme Xbox, je pense. Ils vont sortir les autres. Je suis sûr. Voilà, ils font comme Xbox. Mais personnellement, moi, ça vaut pas le coup. Vu que je vais le prendre par le Game Pass. Donc, voilà. Je l'ai déjà sur PS4. Et en plus, je l'ai déjà sur PS4. Voilà, Persona 3 portables, Persona 4 et Persona 5. C'était sûr. C'était sûr. Voilà. Bientôt, bientôt et 21 Octobre. Bientôt, bientôt, ça sera pour 2023. Voici qui est conclu ce Nintendo Direct Mini. Merci de nous avoir suivis. Merci. Mais vous êtes des gros ravin. Pas de Red Dead. Comment ça, Red Dead ? Red Dead, il y en a qui disaient qu'il y allait avoir Red Dead. Bon, ça, c'est pas possible. Red Dead, Rockstar, ils sont pas très très Nintendo en réalité. Bon, ben voilà. Bon, on a vu quand même un petit point de flemme de Nintendo. On dit, oh tiens, je vais faire... Non, mais ta gueule, toi ? Ben, voilà. Hop. Ben, c'est déjà pas mal. Il y a quand même pas mal de choix, quand même, pour la fin d'année. Et, bonne nouvelle, oui, Nier Automata va arriver sur Switch. C'est pas mal. Sauf que moi, je l'ai fini, j'ai pas besoin de l'acheter. Pour que de l'acheter. Je vais pas l'acheter pour des costumes. C'est une rumeur, ouais, mais non. Rockstar sont pas du tout Nintendo. Et, je vois très mal, je les vois très mal sortir un jeu comme Red Dead ou GTA, gros GTA, je parle bien, sur Switch. Franchement, il faut laisser tomber. Je pense que ça n'arrivera pas. En tout cas, pour Nier Automata, c'est une bonne nouvelle pour les joueurs Nintendo qui ne connaissent pas la licence. C'est la première fois de toute console Nintendo confondue qu'il y a la licence Nier qui arrive. Franchement, profitez-en, sautez sur le pas parce que vous avez un peu plus de contenu que nous. Je crois que c'est l'édition Game of the Yorah, donc en gros, il y a des costumes en plus. Moi, je l'ai complété, donc j'ai pas besoin de le racheter. Je vois pas l'intérêt. Donc, profitez-en. C'est pour ceux qui aimeraient faire cette licence-là. Faites-le. Bah, tu fais comme tu veux, Mag. Après, tu l'as déjà fait, donc t'auras peut-être pas besoin de le faire une deuxième fois. Mais au moins, tu encourages le fait que ça vaut le truc. Ça, je trouve que c'est bien parce qu'il faut saluer quand même cette prise de risque. Ils ont quand même mis 5 ans de développement pour le faire. Parce que le Nier Automata est sorti en 2017. Donc, 5 ans. Même, ça fait un bon moment. On a eu un Dragon Quest assez sympatoche quand même. Qui est un épisode complètement à part. C'est un spin-off. Mais il a l'air bien sympatoche. Le jeu qui m'a fait peur au début, mais qui en réalité est plutôt intéressant, c'est le jeu de Square Enix vers la fin. Où, oui, on cultive un petit peu des trucs. Mais, finalement, il y a une intrigue par derrière. Parce qu'il y a une saison qui arrive, la saison de la mort. Et il faut qu'on repousse cette saison de la mort pour, on dirait, refaire refleurir le monde. Voilà. Il doit y avoir un problème à ce niveau-là. Je trouve que le concept est vraiment pas mal. C'est plutôt chouette. Franchement, c'est... Je trouve que c'est sympa. Oui, donc, un bon Nintendo Direct, finalement. Oui, il a été très sympathique. On a eu la date de sortie des lapins crétins. Alors, il y a eu des rumeurs. Ça serait 2023. Ou alors, ah non, ça serait début 2023. Mais l'année fiscale 2022. Ah, mais non. Ubisoft, ils disaient rien. Avec la guerre, tout ça. Ils sont en retard. Bon, finalement, ils ne sont pas en retard. C'est juste qu'il y a eu un problème de communication, encore une fois, chez Nintendo. Ils l'ont dit. Trop tôt. Ils l'ont dit. Trop tôt. Un an. Trop tôt. Et ça ne servait à rien. Autant le dire en début d'année. En début d'année, ils auraient pu dire. Regardez, on est en train de travailler sur un lapin crétin. On vous donne rendez-vous un peu plus tard dans l'année. Pour un peu plus de nouvelles. Et là, pendant un an, c'était mort. Pendant un an, c'était mort. On a eu, bien sûr, No Man's Sky. Qui, lui, c'est sûr, il va arriver en version physique sur Nintendo Switch. Pas de Lock Knight, non. Il n'y a pas eu de, pas de Lock Knight. Ça, c'est, la grosse, ça, bon, voilà. Re. Donc, No Man's Sky, qui est en format physique. Il y a eu de l'optimisation par derrière. D'après les développeurs, ils ont fait quelques restrictions sur la distance d'affichage. Et sur, bien sûr, un effet de flou un peu présent. Mais, il tourne très bien d'après eux. Et qu'il n'y a pas de problème. Il n'y a pas vraiment de grosse différence par rapport à la version Xbox One et PS4. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt intéressant. D'ailleurs, No Man's Sky, actuellement, est plutôt, il est vraiment très bon. Pour ceux qui aiment les voyages spatiales, explorer des mondes, etc. Il est pas mal. C'est juste au début qu'il a eu des gros problèmes parce que c'était un gros foutage de gueule. Mais ils se sont très, très vite rattrapés. On a eu quoi aussi ? Alors, les Persona, les trois Persona, bon, pas de surprise. C'était attendu. En réalité, la plus grosse surprise, c'était que Persona, la licence, arrive sur Xbox. Ça, personne ne s'y attendait. Clairement, moi-même, je ne m'y attendais pas que ça allait enfin arriver sur Xbox. Chez Nintendo, je suis moins surpris parce que depuis l'annonce, justement, de la version Xbox, j'avais plus vraiment de surprise que ça arrive sur Switch. Je m'en doutais. Je m'en doutais que ça allait arriver. Bon, finalement, c'est pas plus mal. Maintenant, il faut voir. Est-ce que ça va être tout dans la même cartouche ? Enfin, non, même pas, c'est pas tout dans la même cartouche. C'est des jeux à part. C'est juste que ça va arriver plus tard. Maintenant, est-ce que ça va être en... Est-ce que ça va être en des maths ? Ou alors, ils vont ressortir les jeux en boîte à chaque fois ? Aucune idée. Né, automata, on ne sait pas si c'est en boîte. Mais je n'ai pas vu de notion cloud. Donc, je pense que ça va être en format physique. De toute façon, je connais un petit peu l'archive. De la Switch. Elle est capable de lire Nier Automata. Il faut juste qu'il fasse attention à la stabilité du framework. Mais c'est largement capable. On a eu quoi d'autre aussi ? Alors, Max, il me parle d'avancée. Alors, depuis la guerre en Ukraine, Advanced War a été stoppée. Clair et net. On ne sait plus du tout ce qui se passe. C'est bien que Nintendo l'a repoussée à une date indéterminée. Je pense qu'ils doivent attendre que la guerre s'estompe, se calme. Je ne sais pas. Mais il n'y a rien. Il n'y a rien. Mais le problème, c'est que Advanced War, ce n'est pas un jeu, comment dire, d'éditeur tiers. J'ai envie de dire. C'est plutôt un jeu des studios de Nintendo. Donc, moi, je pense que pour des nouvelles d'Advanced War, il faut attendre un Nintendo direct de Nintendo en lui-même. Des vrais studios de Nintendo, comme Metroid, Zelda, Mario, tout ce que vous voulez. Ça, c'est du Nintendo. On a eu Pac-Man. Pac-Man Adventures, qui va revenir. Ça, c'est plutôt sympa. Pac-Man Adventure était sympa. C'est vieux en plus. C'est vieux. Le Pac-Man a l'air vraiment cool. C'est ça. Mais il y en avait un qui était sorti il y a très longtemps, de Pac-Man Adventure en 3D comme ça, sur PS2, je crois. Sur PS2. Et depuis, je ne l'ai rien. Donc là, il revient un peu. On a eu quoi d'autre ? Il y a eu du portage de Mega Man. Alors ça, c'est des portages. Sûrement des portages des versions Game Boy Advance en HD. Bon, je ne suis pas fan de ça. Moi, Mega Man, ce n'est pas mon truc. On a eu quoi d'autre ? Je réfléchis un petit peu. Bon, l'annonce de Monster Hunter Sunbreak. D'ailleurs, j'ai vu quelques nouveaux monstres qu'ils n'ont pas montré avant. Bon, on verra bien. La feuille de route du début du jeu a l'air correcte. Mais 2023, il faut voir un petit peu qu'est-ce que ça va être. Ça, gros mystère, on ne peut pas le savoir. Mais le début a l'air un peu plus intéressant. Ils vont rajouter du monstre 3 fois. Ce qui n'était pas le cas sur Rise. Sur Rise, on vous en ajoute une fois. Et c'était avec les 3 dragons anciens. Non, une fois avec les 3 dragons anciens plus la base Elgeuse. Et la deuxième fois, on remet le boss de fin. Et un nouveau. Là, il y a 3 feuilles de route avec 3 monstres. Donc, c'est plutôt pas mal. Mais est-ce qu'après 2023, ils vont s'améliorer ? Alors là, gros mystère. Gros mystère, je ne sais pas. Mais pour le moment, je vois qu'il y a un peu du mieux. Peut-être qu'ils vont rajouter plus de contenu quand même au début. Mais le problème, c'est ça. Ils vont peut-être faire l'effet Monster Hunter Story. Dans Story, au début, il a eu un suivi de dingue. C'est un contenu énorme que nous, dans Rise, on n'a pas eu. Et d'un seul coup, le calme plat. Le calme plat. Story 2 n'a plus eu aucun suivi. Voilà. Alors, il faut voir. On va mettre ça au conditionnel. On va profiter de, pour ceux qui vont prendre Sunbreak, on va en profiter pendant les 3 premiers mois, les 3-4 premiers mois. Et puis, pour 2023, méfiance. Gros point d'interrogation. Et on va croiser les doigts que la deuxième équipe de Capcom se calme. Story 2, c'est fini malheureusement, je pense. Oui, non, c'est fini. Malheureusement, c'est con. Parce que, là, c'est un très bon jeu, Story 2. C'est un très bon jeu. Alors, pour Pac-Man, il a l'air vraiment cool aussi. Oui, et c'est des jeux pas ouf, car c'est des jeux tactiques de mauvaise facture. Je parle des Megaman GBA. Oui, les 3 Megaman qui sont sortis sur Game Boy Advance et qui vont ressortir sur Switch en HD. C'est vrai que, bon, c'est du tactical, c'est pas mon truc. Le tactical, c'est clairement pas mon truc. C'est, oubliez-moi, je suis pas là. Ouais, les lapins crétins, c'est tactical et moi, j'aime pas non plus. Ça m'énerve. Ça m'énerve, les erreurs stratégiques comme ça. Arrête, c'est gère, à droite, à gauche, à machin. Faire gaffe ici, à faire ça, à faire gaffe à ça. Ah, il va tirer là, là. J'aime pas. Ma mère, par contre, elle aimerait bien. Moi, c'est pas mon style. Franchement, ça me prend la tête. Je crois qu'on n'a rien oublié, parce que le reste, c'est des petits jeux. Il y a un petit jeu indé, assez sympa quand même, qui a fait de l'œil. Deux jeux indés, qui a fait de l'œil à Mag, et plutôt à moi aussi. C'est un qui s'appelle Blanc, voilà, avec un cerf et un petit loup. On va devoir se balader dans un monde tout en blanc, tout simplement. Et je pense qu'il va y avoir une relation amicale, mais aussi de protection entre le loup et le petit Bambi. Il va falloir s'entraider. Bon, pourquoi pas. Un autre jeu de gestion de Disney, avec... Bon, mais c'est un jeu de gestion. Donc, on dirait un truc, tu vas pêcher, tu vas faire tes vêtements, tu vas t'acheter tes vêtements. Va pêcher, va faire les courses, va laver la maison. Avec des personnages de Disney, on voit pas trop l'intérêt. On a eu aussi... On a eu aussi, comment dire... Le 2, un deuxième jeu indé, où là, c'est plus intéressant, même que Blanc, j'ai envie de dire. Parce que là, la base du jeu se bat dans un carnet à dessin. Et il va falloir qu'on gomme. Il va falloir qu'on décide sur ce carnet pour résoudre des énigmes et avancer dans l'aventure où c'est dessiné dans un carnet. Et ça, c'est plutôt pas mal. Une direction artistique bien trouvée. Une idée, franchement, que je trouve sympathique. Parce que ça, c'est plutôt mis de côté depuis très longtemps. Monkey Island, ouais, Monkey Island, bon, ça, il m'a pas fait de l'œil, personnellement. Mais oui, c'est un jeu de piraterie, enfin, avec des pirates. Et bon, c'est l'île des singes. Je sais pas trop à quoi ça va ressembler, par exemple. Je sais pas. Il m'a pas fait de l'œil, pas plus que ça. Donc bon, à voir, quoi. Mais le Dragon Quest me donne trop envie. Ça va me rappeler les premiers monsters que j'ai fait sur DS. Il a l'air compliqué, ce RPG, par contre. Ce qu'est lequel ? Celui avec les carnets ? C'est vrai que celui avec les carnets... Ah, c'est du point and click. Ok, ça, je savais pas que c'était du point and click. D'ailleurs, un peu oublié, Monkey Island, je sais pas comment vous dites, est une exclusivité temporaire Nintendo Switch. Il arrivera sûrement sur PC et les autres plateformes bien plus tard. Mais c'est une exclue tempo. Oui, les carnets sur le papier, ça me paraît obscur. Le RPG de... Oui, oui, c'est ça, c'est Wirt. C'est le RPG. Mais là, il va falloir se creuser la tête. Parce que s'il va falloir dessiner et gommer pour avancer dans l'histoire, il va falloir se remuer et ménager. Là, il va falloir de la cervelle. Mais franchement, il était très correct. Et la plupart des rumeurs qu'il y a eu, bah, ils étaient plutôt bonnes. Sauf, je sais pas, sauf Metroid. S'il vous plaît pas Metroid, ça, c'était sûr. C'était sûr que Metroid, ça allait pas y aller. Franchement, Metroid, c'est pour un Nintendo Direct de base. Pas pour un indépendant, parce que c'était Andy. Mais pas pour des éditeurs tiers. Metroid, c'est du rétro-studio, bordel de merde. Donc, c'est de la boîte de Nintendo. Donc ça, on n'en saura pas plus. Pas avant que Nintendo fasse un Nintendo Direct de leur boîte. Ça, pour le moment, on sait pas. Red Dead, franchement, qui a cru à Red Dead ? Mais qui est le con qui a pensé à ça ? Sérieusement, je veux dire, qui est le con qui a pensé à ça ? C'était sûr. Rockstar n'est pas très console Nintendo. Alors, faire un Red Dead, pourquoi faire ? Surtout quand on voit le suivi scandaleux de Red Dead Redemption 2. En réalité, même le 2, ils en ont juste servi comme vitrine technologique. Il n'y a pas de suivi. Il est à chier, il n'y a pas de contenu, il n'y a rien. Les joueurs, ils râlent. Et il faudrait qu'on sorte un Red Dead, le Red Dead le premier, sur Switch. Mais ils n'en ont rien à foutre. Mais non, ils n'en ont rien à foutre. Ça serait plus logique. Franchement, il y a plus de logique de croire que GTA 4 et 5 vont sortir sur Switch. Franchement, j'y crois plus que Red Dead Redemption. Franchement, Red Dead, laissez tomber, il est dead. Il sert à rien. Rumeur poubelle. Pour ce qui est des lapins crétins. Alors, comme je dis, il y a eu plein de rumeurs. Mais ça y est, c'est bon. 20 octobre, c'est bon. Voilà, ça sort en 2022. Donc, les rumeurs de 2023 étaient complètement fausses. C'était des bruits de couloir, mais qui étaient fausses. Voilà. Moi, je n'ai jamais aimé le Red Dead 2. Je me suis fait chier. Non, mais il y a plein de monde qui s'est fait chier. Et qui s'est fait chier dessus sur Red Dead Redemption 2. C'est que c'était juste une vitrine. L'open world est très beau. Très bien développé. Mais tu fais quoi ? Pas grand chose. Tu te fais bien chier quand même. C'est ça. Ah oui, Sonic ! On n'en a pas parlé. Sonic. Alors, que parler de Sonic ? Alors, franchement, ce n'est pas un open world. Clairement, ce n'est pas pour moi un open world. Un open world, c'est normalement les mondes qui sont rattachés. Et que tu peux te déplacer dans n'importe quel monde où tu veux. Sauf que là, on en a la preuve. Il y a des espèces de portails qui nous téléportent dans des mondes parallèles. Dans un monde beaucoup plus Sonic. avec la terre qui est encadrée, jaune, marron, jaune, marron, comme dans les anciens Sonic. Une monde de ville. Voilà, bon. Un monde de Cocoji. Enfin, bref. Ça, ça correspond plus à du Sonic. Mais la map de base, pour moi, c'est un gros hub. Tout simplement, c'est un hub qui relie quelques biomes par-ci, par-là, qui nous cachent des portails. Mais c'est tout. C'est juste un grand hub vide. Voilà, ce n'est pas un open world comme on aimerait le dire. Je suis désolé. Pour moi, non. Ce n'est pas un open world. Un semi ? Allez, un semi. Je suis gentil. Un semi-open parce que tu es une grande zone. Mais ce n'est pas un open world. Désolé, ce n'est pas un open world. Sinon, tu pourrais aller dans les Green Hills, dans la ville, à pied. Sauf que, ben non, tu prends des portails. Donc, il y a un chargement. Donc, un nouveau bond. Donc, un semi à la rigueur. Mais pas un open. Ça, c'est clair et net. Mais il ne nous rassure pas sur sa qualité. Franchement, même dans le monde de ville, le peu qu'on en a vu, ça me paraît assez vide quand même. L'autoroute n'est pas remplie. C'est assez brouillon. Mais c'est vraiment l'open world. Le côté de la première map du hub, il ne nous rassure pas. C'est vide. C'est moche. Il n'y a rien à faire. C'est modus slip, Sonic. Tu n'as pas l'impression qu'il court. Ça ne nous rassure pas. Alors, oui, ça a toujours été comme ça. Ouais, les jaquettes, elles sont toujours réversibles. Ouais, les jaquettes, elles sont réversibles. Voilà, ouais. Les jaquettes ont toujours été réversibles. Vous voyez, donc là, c'est la jaquette de base. Et puis, hop. Voilà, tu l'enlèves. T'as soit ce côté-là, soit ce côté-là. Voilà, c'est réversible. Et ça a toujours été comme ça. Donc, bon, c'est une info pour les joueurs Switch, s'ils veulent. Nous, on est au courant. Voilà, sans plus. Nous, on est déjà au courant, les amis. Moi, j'ai l'édition Day One, donc ça va. Hop. Mais moi, il suffit juste que je répare ma PS4. Mais ça, c'est prévu. Je vais faire une ultime réparation. Dès que je peux. Et puis, au moins comme ça, je serai tranquille. Et puis, je vais pouvoir rejouer à celui-là. Ah, la Switch est plus jolie, je trouve. C'est pas la même. Oui, ça a changé. Parce que celui-là, c'est l'édition Day One. Puis après, ils ont changé la jaquette. Pour mettre l'édition Game of the Yorah. Il y a plusieurs jaquettes. Mais c'est le même jeu. Le même jeu. Voilà. Alors, j'aime bien ce surnom que je vais leur donner. Les Julien... Les... Julien... Julien B. Facho... Facho... Julien... Attends. Julien B. Julien B. Ah ouais, c'est Julien B. Ah, Julien B. Fanotias. Voilà. Ouais, mais eux, à la rigueur, eux, ils ont dû... Ah, ils ont dû... Ils ont dû prendre encore une fois un boulard. Voilà, bon. Finalement, sur ce Nintendo Direct, j'ai pas eu de surprise. À part Nier Automata. Franchement, je ne croyais pas à Nier Automata. Je voyais plus Nier Replicante. Mais qui sait, Nier Replicante va peut-être arriver un jour. Voilà. Mais, c'est une bonne nouvelle. Le reste des jeux, il y a des trucs sympathiques. Mais moi, je reste sur ma base que j'ai prévue. À savoir, en novembre, c'est Pokémon. Absolument. Et d'ailleurs, on va se le faire en stream complet. Je le dis. Direct Day One, on va se le faire en stream. Voilà. On va se le faire en stream. Ça va être marrant. Après, on testera le mode cop, etc. On verra ça entre nous. Donc ça, en mode Day One. Le reste, Nier Automata, j'en ai pas besoin. Je l'ai déjà. Le petit jeu de Square Enix. Alors ça, ça va coûter 70 boules. C'est dommage. Ça m'intéresse bien. Mais on verra ça plus tard. Parce que je n'ai pas beaucoup de jeux à apprendre. Il n'y a pas grand-chose. Ça reste une année, pour moi. Pour moi, c'est une année assez calme. Mais par contre, pour les joueurs Nintendo qui veulent découvrir une nouvelle licence, franchement, il y a quand même ce qu'il faut. Ils ont quand même réussi à bien mettre des jeux chaque mois. Mais je trouve quand même, avis personnel, que le mois d'octobre est quand même bien chargé. On a pas mal de jeux qui sortent en octobre. Ça va piquer. Enfin, ça va vraiment piquer. C'est... Ça va être ouf. Ça va être ouf. Il va falloir... Pour les joueurs Nintendo qui veulent prendre 3-4 jeux en mois d'octobre, vous avez intérêt à y aller. Moi, je verrai encore. Mais je reste sur Chochodil. Moi, je prends celui que j'ai dit. Je vais prendre le canard. Mais on va se débrouiller pour avoir les trois autres. Donc, en vrai, quand ils prennent l'un ou l'autre, ça va bien à peu près au même. Mais moi, je prends le canard. Ça, c'est sûr. Je prends le canard. On en a décidé comme ça. Donc, ça sera comme ça. Et puis, c'est tout. Voilà, voilà. Bon, on va s'arrêter là. Je crois qu'on n'a plus rien à dire de ce Nintendo Direct. Mis-à-part que... Julien B. Fanotias, ils ont dû encore croire... Le monde est merveille. Et... Bon, c'est tout. Avec leur mode... Oh ! Oh ! Ouais, bah non, 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 t'es... Je sais pas si qui a lancé la rimeur de Red Dead Redemption 2. Parce que... Non. Sérieusement, non, Red Dead Redemption 2. Même le 1, je vois pas l'intérêt de sortir sur Switch. C'est... Sérieusement, essayer de croire plutôt à GTA 4 et 5. C'est un plus de facilité à sortir sur Switch. Mais pas Red Dead Redemption. Sérieusement, réfléchissez. A aucun intérêt. C'est eux. C'est eux qu'ils ont lancé ça. Putain. Va falloir me demander c'est quoi qu'ils prennent chaque jour pour... Pour avoir des idées pareilles. Ah, et puis... Un petit bisou pour UMB. Mais voilà. Xbox portable. Téléphone. Manette. Hop. Et voilà ! Oh ! La Xbox portable. Voilà. Bah oui ! Tu mets un kit manette autour de ta manette. Tu joues en cloud. Voilà. Je sais pas, moi. C'est... Surtout que Xbox, en plus, ils ont affirmé qu'ils ne vont pas travailler sur un Xbox portable, mais sur une clé USB à brancher derrière ta télé pour jouer en cloud. Voilà. C'est... Qu'est-ce qu'ils vont parler sérieusement ? Ça n'a ni que ni tête. Moi, j'attends toujours leurs nouvelles de la PS Vita 2 et tout. Et ouais, ils en ont parlé, mais il n'y a rien. Pas eu. Tony, ils ont arrêté de faire ça. Bon allez ! On s'arrête là, les amis. Ça suffit comme ça. Au moins, on a vu quand même ce Nintendo Direct qui était quand même bien sympathique pour les nouveaux joueurs. Pour les joueurs Nintendo qui n'ont pas eu toutes les licences, bah là, il va être bien fourni. Un mois d'octobre, un peu surchargé quand même. Ça va falloir faire des... Ça va falloir choisir vos jeux. Mais sinon, non. La fin d'année est quand même bien remplie. On a ce qu'il faut. Et ça fait plaisir. Voilà. Mon petit jeu favori à moi. Nier Automata qui arrive enfin. Sur Nintendo Switch. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre une chose. Des nouvelles de Mario Foot. Et ouais, les DLC, les personnages, les bugs, les corrections diop stupides, le mode solo. Et le DLC de Mario Kart. Où est-ce qu'il est ? On n'a toujours aucune nouvelle des prochaines... On n'a toujours aucune nouvelle des DLC de Mario Kart. Et ça, ça commence à craindre un peu. Qu'est-ce qui arrive ? Donc, j'espère que dans un mois ou deux... Dans un mois, la rigueur, Nintendo vont se réveiller et présenter les nouveaux DLC de Mario Kart et Mario Foot. Parce que... Parce que... On n'a rien. On n'a rien du tout. Je vais le faire. Le Julien UMB Fanosias... Oh my god. Tu vas avoir des problèmes. Je pense que d'ici un mois, on va avoir des nouvelles de Mario Kart. Pour Mario Foot, il faut vraiment qu'il se réveille rapidement parce que c'est mal barré. Même Mario Golf, ils ont été plus actifs que ça. Plus réactifs. Là, ça craint. Le jeu a du potentiel. Mais... Oh oh ! Elle va avoir des problèmes. Bon allez, je vous laisse. Donc, je vous dis, bon après-midi à tout le monde. Et puis, on se donne rendez-vous ce soir. 21h, c'est Star Fox Adventure. Sur GameCube. La fameuse GameCube. Et demain, je le dis direct, mais demain, c'est Octodad. C'est le jeu Octodad que Pichu m'a offert sur Steam. Donc, on va se le faire. C'est un jeu barge où il faut contrôler les mouvements du personnage avec les gâchettes. Et croyez-moi, on a l'impression d'être un gros handicapé. Clairement, on est un... Je me suis tapé des barres dessus la dernière fois. C'était trop bien et on va rigoler. Mais jeudi, c'est Star Fox, c'est normal, c'est son jour. Et vendredi, avec Magouille. Si ma console ne fait pas de la merde, par contre, parce qu'elle déconne de plus en plus. Mais si la console ne fait pas du caca, Magouille et moi, on vous donne rendez-vous en stream à 21h pour les Tortues Ninja sur Xbox. Voilà, voilà. Allez, à toutes les amis et je vous dis, ben, ouais, à tout à l'heure, à 21h. Allez, à plus, plus.